alors je vais commencer avec le poulet donc moi il ya encore la peau je vais la retirer n'hésitez pas à les retailler dans l'épaisseur ainsi elles sont trop grosses allez je fais la même chose avec tout le poulet on se retrouve dans un petit instant les morceaux de poulet sont prêts donc c'est bon je vais les mettre dans un grand récipient allez ensuite je vais ajouter une petite pincée de sel pas trop parce qu'il ya la moutarde qui est déjà salée et la mayonnaise un petit peu de poivre une pincée de curcuma du curry du paprika les épices que vous aimez j'ajoute ensuite les quatre cuillères à soupe de mayonnaise mayonnaise maison je laisserai la fiche et le lien sera en description allez la moutarde j'ajoute ensuite le miel qui va donner un bon petit côté légèrement sucré allez je mélange alors si vous avez un petit peu de temps placez le 2h au frais sinon au moins allez 20 30 minutes pendant ce temps là mon four préchauffe à 190 degrés il faudra compter à peu près 25 minutes de cuisson c'est assez rapide si vous ne souhaitez pas utiliser le four vous pouvez bien sûr faire en friteuse à 180 degrés ou alors à la poêle avec un petit peu d'huile neutre comme le pépins de raisin tournesol et vous faites dorer des deux côtés moi je dis ça fait un petit repas pour les enfants à noël super original et franchement les nuggets le poulet tout le monde aime ça donc ça leur fera sûrement plaisir allez ça part un petit peu au frais à tout de suite alors j'ai récupéré mon poulet qui a passé 30 minutes au frais je continue la recette maintenant avec la chapelure et la noix de coco râpée allez on mélange n'est mais vraiment pas la noix de coco vous pouvez la remplacer par de la noisette en poudre ou même de l'amande ça marche très bien donc regardez j'ai préparé une plaque et du papier sulfurisé vous pouvez aussi faire cuire directement sur la plaque n'a pas de souci et là je vais simplement récupérer donc mes aiguettes de poulet et je vais les tremper dans le mélange coco chapelure ont fait la même chose avec tout le reste et ensuite on dépose sur la plaque allez regardez c'est parti ça part au four pour 25 minutes à 190 degrés à tout de suite allez regarder ça y est ça sort tout juste du four pile poil 25 minutes à 190 degrés et j'avais mis au milieu du four franchement c'est trop appétissant vous servez ça je vous assure pour le repas de noël pour les petits ça leur fera plaisir plutôt voilà de manger la dinde farcie classique ou le chapon tout ça ça donne pas forcément envie en tout cas à tous les enfants voilà les nuggets avec une panure hyper originale un mélange de chapelure et de coco c'est super bon voilà c'est vraiment une pour le coup une recette hyper originale écoutez avec le reste de mayonnaise qui reste c'est parti dégustation c'est bien doré sans ajout de matière grasse vous avez vu le poulet est parfaitement cuit et en plus il est tout tendre il est juteux c'est délicieux vraiment vous allez vous régaler je vous assure que vous allez adorer franchement foncé j'espère vraiment que vous allez réaliser cette recette donnez moi tous vos retours en commentaire et surtout pensez bien là qui est partagé abonnez-vous à ma chaîne c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt ciao celui-ci là oh la la